Salut les devins c'est Saikyuu, on se retrouve aujourd'hui pour ma review du chapitre numéro 3 de Dragon Ball Kakuma. Je voulais vous le proposer bien plus tôt, en temps et en heure, mais bon, aussi bien le temps que la santé m'ont fait défaut, mais on est là pour s'en parler aujourd'hui. Je remercie une nouvelle fois l'équipe, composée de Poisson Labo, Rinko et de mon pote Darkoz. On se retrouvera pour sûrement une review plus ample vis-à-vis du chapitre 4. Et en parlant de numéro de chapitre, j'ai aussi reçu pas mal de demandes me disant, mais pourquoi est-ce que tu ne fais pas des reviews de Kakumai ? Alors déjà c'est très gentil, en effet bien sûr de me l'avoir demandé, mais je pense que ces personnes sont passées à côté de mes reviews des premiers chapitres, parce que les reviews du chapitre numéro 1 et 2 sont d'ores et déjà dispo depuis quelques mois sur ma chaîne. Je vous mettrai d'ailleurs quelques petits liens sympathiques vis-à-vis de ça en zone description. Alors, étant donné qu'on n'est pas loin de la sortie du chapitre numéro 4, c'est toujours aux alentours du 25 de chaque mois, à condition que l'équipe arrive à respecter ses calendriers, pour le moment ça marche bien, c'est un gage aussi de qualité et de sérieux je trouve, et bien je vais vous proposer un avis un petit peu plus concis que les fois précédentes, parce que là je pense que ce chapitre numéro 3, vous l'avez tous déjà lu, plus que digéré et bien plus encore. Chapitre 3 de Kakumai, et si vous avez suivi mes deux premières reviews de Kakumai, vous saviez que j'avais beaucoup kiffé, d'ailleurs je vous mets les liens en description, il faut aller donner de la force au projet pour pouvoir aller le lire depuis le premier chapitre, et je vous mets aussi le lien du tout dernier chapitre en date. C'est bien sûr totalement gratuit, il n'y a même pas besoin de s'inscrire sur le site pour aller le visionner, et donc si vous étiez passé sur mes premières vidéos, je vous en remercie, mais surtout, vous savez que j'avais beaucoup kiffé Kakumai, mais que j'avais pas mal de points aussi qui me dérangeaient, sur lesquels je ne retrouverai pas forcément ce que j'appréciais dans Dragon Ball, etc. Et bien sachez que là, même si tout n'est pas gommé, tout n'est pas parfait, et comme je le dis assez souvent, rien n'est parfait en ce monde, mais j'y ai trouvé mon compte, clairement. Il y a encore des points sur lesquels je pourrais discuter, etc., ça va être sûrement le cas dans cette vidéo, mais vraiment, dans l'ensemble, la lecture de ce chapitre numéro 3 correspondait beaucoup plus à ce que je peux attendre de manière très personnelle, une review c'est subjectif, je vois beaucoup de monde qui parle dans leur review de manga, d'animé, de film, ou même de test de jeux vidéo, d'objectivité, c'est de la connerie ça. Cette soi-disant objectivité n'existe pas, derrière chaque vidéo, il y a une personne qui vous donne son avis très personnel, autant être honnête et l'affirmer. Et bien du coup, le chapitre 3, de manière plus intime, était, à mon sens, bien plus Dragon Ball-esque, et franchement, la lecture a été des plus fluides, pourtant, c'est assez chargé en informations, en avancement, il y a du voyage, on traverse l'univers, on voit beaucoup de personnages dans le chapitre, un peu à l'instar de sa couverture, et là, je m'y suis mieux retrouvé, et d'ailleurs, c'est quelque chose que vous retrouvez aussi dans le mot de fin de la part de l'équipe, qui nous dit qu'ils ont pris en compte toutes les critiques, positives, négatives, qu'elles sont toutes, au final, positives, vu que ça leur permet de connaître quels sont leurs acquis et ce qu'il faut améliorer, et qu'ils ont également pris en compte les remarques concernant le ton de leur oeuvre, étant donné que certaines personnes, et je peux les comprendre, vous voyez, c'est pas parce que Darkoz est un ami que je vais le caresser dans le sens du poil, qui se sont plaint du fait que c'était sérieux, mais surtout que c'était devenu trop sérieux par rapport à ce qu'est Dragon Ball. Certaines personnes, et je peux les rejoindre, avaient l'impression d'être dans une autre oeuvre, en fait, que Dragon Ball, et au final, c'en est une, vu que c'est fait par des fans, c'est leur vision de Dragon Ball, et elle est tout à fait respectable, qu'elle soit collée ou non à l'original, et donc ils leur en ont fait part, et cette fois-ci, ils ont fait des réajustements pour y insérer plus de gags, pour pouvoir un petit peu redescendre en tension et repartir de plus belle ensuite, et ça devient tout d'un coup beaucoup plus Dragon Ball-esque. Alors j'aimerais quand même soulever un point important, c'est que Dragon Ball, c'est pas juste prendre un récit sérieux et le ponctuer de gags par-ci par-là. C'est un savant mélange, c'est un savant équilibre dont j'ai envie de dire, personne n'a la clé, si ce n'est Akira Toriyama lui-même. Et à titre d'exemple, c'est quelque chose que l'on arrive à retrouver, je trouve, avec pas mal de brio sur les illustrations du dénommé Fennion, que vous connaissez sur Twitter, qui fait pas mal d'illustrations Dragon Ball, mais quand même, il faut garder en tête que lui ne fait que des illustrations, il ne fait pas une oeuvre Dragon Ball, donc c'est plus facile d'y insuffler un condensé de Dragon Ball en une image, pour retranscrire un petit peu les émotions de DB, plutôt que de faire une oeuvre telle que Kakumaï. Mais pour dire que malgré tout, si je devais un exemple de quelque chose qui réussit plutôt pas mal, bien sûr, il y a le manga Dragon Ball Super que je trouve très correct, mais les illustrations de ce fameux Fennion Fennion, ben, sont vraiment pas mal. On ressent l'action, la badassitude des personnages, et en même temps, le côté cool, aventure, parfois aussi gagesque. Et encore une fois, à titre perso, c'est quelque chose que je kiffe retrouver, et là, j'ai commencé à le retrouver dans Kakumaï. Les moments de légèreté étaient bien amenés, les moments de tension l'étaient tout autant. Le sérieux du chapitre 1 et 2 est aussi retranscrit dans le chapitre 3, ils l'ont pas mis à la poubelle. Ça n'empêche pas les personnages d'avoir des discussions plus que sérieuses, peut-être même trop par rapport à ce qu'est l'oeuvre original Dragon Ball, mais là, je trouve qu'on s'approche nettement plus de ce qui devrait, selon ma propre définition, être un très bon, voire excellent fan manga Dragon Ball. C'est-à-dire qu'à la fois, les éléments, la recette de Dragon Ball est là, tout n'est pas mis à la poubelle, sinon, pourquoi appeler son fan manga Dragon Ball, ça ne servira à rien, mais on y sent aussi les atouts et les ajouts visuels de la part du dessinateur, mais également scénaristique, de mise en scène, d'écriture et d'ajouts qui peuvent être faits au lore. Et là, je trouve qu'à l'instar d'un Gogeta qui fusionne Goku et Vegeta, on a un début d'osmose entre Dragon Ball l'original et ce que veulent proposer les trois auteurs. Je m'y suis beaucoup plus retrouvé. J'arrivais à distinguer les deux propositions et à voir en quoi elles s'imbriquaient. Et justement, cette proposition va nous amener sur de l'exploration d'univers. Que dis-je ? L'exploration du multivers. Et cette fois-ci, ce n'était pas fait comme dans le tout premier chapitre, ni même le deuxième. Dans le début de Kakumai, on avait une vision d'ensemble, une vision macroscopique, si vous voulez, avec les divinités, on voyait les univers vus de loin. Vraiment, on dézoomait sur tout le multivers pour se focaliser uniquement sur ce qui trône à sa tête. Et c'était très intéressant de voir les anges et divinités, etc. Mais on ne va pas se le cacher, même si la thématique des anges, et je l'ai amené beaucoup traité sur ma chaîne YouTube, nous intéresse, ce dont on a besoin à court terme, et Kakumai l'a compris, c'est d'abord de développer l'univers 7, mais aussi tout le reste du multivers, de manière plutôt microscopique, de voir les interactions entre les mortels, les mortels avec leur divinité locale, bien sûr, Kaioshin, Akaishin, et de manière un petit peu parallèle, les anges. Donc je trouve que faire redescendre l'enjeu depuis les divinités vers les mortels est un excellent choix. Je sais que certains, j'ai vu quelques critiques, ont dit qu'ils auraient préféré que le récit en reste sur les anges et compagnie, et non pas sur la Z-Team, non pas sur Broly, l'univers 11 et j'en passe. Eh bien, je ne suis pas d'accord. Alors, je pense que ce qui est proposé là, était à faire, était le meilleur choix. Donc vraiment, bravo à l'équipe pour ça. J'ai beaucoup aimé aussi, petite parenthèse, certaines astuces de mise en scène qui sont utilisées, comme notamment dans les bulles de discussion, lorsque Jaco est au téléphone avec Bulma. D'ailleurs, Bulma, qui me fait beaucoup penser à la version de Bulma, période Mecha Freezer, slash période Cyborg. Je ne parle pas uniquement d'apparence physique, mais je parle de son implication, de son rôle, de la manière dont elle prend les choses en main dans cette histoire de Dragon Ball. Elle est moins détachée dans l'humour, comme elle pouvait être au tout début ou à la toute fin de Dragon Ball, et c'est une Bulma que j'apprécie beaucoup. Donc, pourquoi pas l'avoir repris ainsi ? Mais donc, je disais que j'aime beaucoup aussi cette mise en scène intelligente. Lorsqu'il y a une bulle de discussion qui se passe dans un lieu, et qu'on a envie d'y faire apparaître un personnage, par exemple dans le vaisseau de Jaco, la bulle va faire apparaître le visage de Bulma qui est en train de lui crier dessus. On a eu le même type d'exemple avec Gohan, je crois, dans une autre bulle qui apparaissait en tout petit, et je trouve ça assez cool en matière de mise en scène, et on comprend bien les choses. D'ailleurs, la réalisation, même si elle est moins dantesque que dans le tout premier chapitre, je l'ai trouvée remplie d'astuces dans celle-ci, avec des petits détails de fond, mais qui pour des personnes qui prennent le temps de s'attarder sur les pages, de regarder les cases, sont vraiment intéressants et permettent de s'immerger dans l'histoire. Comme lorsqu'il y a eu la discussion entre Gohan, Tenshinhan, Kamehsénine et j'en passe, et que Krillin et Cd8 ont dû s'isoler, on a compris directement, avec la porte entre-ouverte derrière Krillin, où se situait chacun des personnages, où, en marge de la discussion initiale, se déroulait cette discussion secondaire et parallèle, donc c'était intéressant à lire. En tout cas, vraiment, si Kakuma, il continue dans cette inéla et continue de l'améliorer, je suis vraiment preneur pour que le récit puisse adopter cette tournure-là. En matière de récit, les choses sont simples, elles sont dans la lignée du chapitre 2, et donc les mortels ont deux ans pour se préparer par rapport à la guerre multiverselle. Je vous parlais de petites astuces et détails, lorsqu'ils vont recruter du côté de Broly, de Shira et de Remo, eh bien, on va aussi prendre en compte la notion de temporalité, c'est-à-dire que si sur Terre, il y a des décalages horaires, alors imaginez l'échelle de ces décalages au niveau de l'univers 7. Forcément que si sur la Terre, certains personnages ont eu le message du Daishinkan et l'ont vu apparaître avec la sphère noire dans le ciel, d'autres, sur la Terre ou même dans le reste de l'univers, étaient en train de pioncer, et c'est normal. Et du coup, ils nous ont dit que pour les personnages qui dormaient, ils ont reçu le message du Daishinkan, mais par le biais d'un rêve. Et ça, c'est une attention au détail que j'apprécie beaucoup. D'ailleurs, attention au détail que l'on retrouve aussi sur les mises en scène de personnages, les pauses qu'ils peuvent avoir. C'est quelque chose qui se fait dans Dragon Ball Super, c'est-à-dire d'avoir un personnage dans Dragon Ball Super, dans une toute nouvelle page, qui va reproduire une pause déjà connue du manga original Dragon Ball, sans pour autant venir la pomper ou la plager, c'est simplement une forme d'hommage, et également de répétition, donc de donner une forme de gimmick à un personnage, et ça, c'est intéressant, ils le font aussi dans Kakumai. Il y a une identité visuelle qui est apportée au personnage. Si un personnage a plutôt l'habitude de tendre l'oreille de cette manière-là, comme peut le faire Shirai, ils vont le refaire. C'est souvent quelque chose de décrié dans Dragon Ball Super, mais vous me connaissez, j'en suis plutôt défenseur, je trouve que c'est débile. Les débats de, oui, mais en 1993, Vegeta sur telle case face à C-18 faisait ça, il nous le refait en 2021 dans DBS, il ne faudrait pas... Non, au contraire. S'il a l'habitude d'avoir telle posture, pourquoi la perdrait-il 20 ans plus tard ? Donc pour moi, Kakumai marque beaucoup, beaucoup, beaucoup de bons points, et en plus, c'est un chapitre risqué, ce chapitre 3, parce qu'il se disperse, il se disperse volontairement. Les auteurs ont la main dessus, ont la maîtrise de leur histoire, fort heureusement, mais c'est risqué ce qu'ils ont fait. Ils auraient pu passer un chapitre à développer un à deux univers maxi. Là, on a eu Piccolo, qui se fait contacter par Sao Nero et Pirina. D'ailleurs, la manière dont ils arrivent me rappelle le fameux mime, là où ils disent, tu oses t'attaquer à ton propre frère, et il y a du suspense vis-à-vis de ça. On comprend que les Namek veulent s'allier à Piccolo, est-ce qu'ils vont vouloir tous se faire absorber ? Enfin, ils sont les deux derniers. Ils vont vouloir se faire assimiler par Piccolo pour augmenter sa puissance et faire une espèce de super Namek God ou je ne sais quoi. Piccolo qui dit qu'il a autre chose à faire avant de collaborer potentiellement avec eux. Il y a des pistes qui sont ouvertes et qui mènent à la théorie. On voit tout un tas de personnages, comme je vous ai dit, Bulma avec Vegeta qui va contacter Jaco, Gohan également qui a ses propres plans. Il y a des plans qui s'entremêlent entre ceux de Vegeta et ceux de Gohan. Bien évidemment, pour la survie de tout le monde, parce que là, c'est plus que le tournoi du pouvoir, c'est plus qu'une bataille pour la survie, c'est une bataille pour l'existence, j'ai même envie de dire. Chacun va avoir ses propres plans, mais ils vont arriver à les mettre en cohérence, ils vont arriver à en parler intelligemment. Et chacun avec sa méthodologie, Vegeta plus à l'ancienne, avec la méthode forte, Gohan, qui a malgré tout sa fermeté, mais qui en même temps, lorsqu'il va proposer des explications, même énervé, va y intégrer son savoir. Il va nous expliquer le nombre de milliards de millions d'habitants qu'il faut sauver. Ce sont des petits exemples, mais qui montrent encore une fois l'attention en détail. Étant donné que Gohan est un grand scientifique, il connaît ce genre de nombre, il connaît ce genre de calcul, ce genre de méthodologie, il est capable de les retranscrire même lors d'une situation concrète de bataille. Et j'espère d'ailleurs que lors de combat, cela pourrait être utilisé. Je ne m'attends pas à avoir un Gohan qui sort son combat, il fait des ronds, des triangles, je ne sais pas quoi. Mais d'avoir un Gohan qui va intégrer dans sa stratégie ses connaissances scientifiques, pourquoi pas ? D'ailleurs, ça rebondirait avec le fait que Gohan, dans DBS, disait que oui, il est un Saiyan, mais il est aussi un Terrien, et qu'il aimerait bien miser sur ça pour évoluer plus tard. Et mis à part le fait de métisser son ADN, donc Terrien, Saiyan, que lui a apporté son code génétique Terrien et son existence sur Terre, eh bien je pense aussi des données, des informations, ses études. Je pense qu'il peut le mettre à profit dans sa vie, y compris dans les combats. Le recrutement de Broly a pour moi été fait avec brio, j'ai bien aimé également la réaction de Shirai plutôt en mode jalousie par rapport à Bulma qui se rapprochait de Broly, mais Bulma ne s'est pas rapprochée de lui bizarrement, elle est juste venue lui parler, mais ça démontre du fait que rapprochement potentiel il pourrait y avoir entre Broly et Shirai. La discussion très sérieuse entre Gohan, Krillin, C-18, Kamesinil et tout ça, c'est un des moments par exemple où je trouve que l'on ressent les ajouts des auteurs de ce fan manga et que l'on est moins dans le Dragon Ball-esque en fait, où les auteurs essayent selon leur propre vision de montrer et de combler ce qui manque à leur sens à Dragon Ball. Un Gohan déjà bon, vous l'avez vu, il est buff, il est extrêmement musclé par rapport à ce qu'il est devenu dans DBS, avec un Gohan qui va être ferme stratège scientifique comme je l'ai dit à la fois, qui va remotiver les troupes alors que c'est pas trop trop le cas dans Dragon Ball Super, même s'il l'a fait un petit peu, avec une remise en question générale de la part des personnages les plus faibles, chose qui arrive mais de manière assez douce et édulcorée dans DBS, ici ça arrive froidement. Un Krillin qui va dire mais non je suis totalement inutile ici, mais il va le dire avec des mots, il rentre vraiment dans le concret plus que dans DBS où ça tourne autour du pot. Avec cette vision un petit peu plus froide et j'ai envie aussi de dire des choses au niveau de Kamehse Nin, Tenjin Han et Yamcha, ça se ressent rien qu'au visuel. Et là j'ai envie de dire, contrairement au chapitres 1 et 2, pourquoi pas ? La proposition est intéressante. Pour la simple et bonne raison que tout au long de ma lecture jusqu'à en arriver à ces pages là, j'ai senti qu'il y avait le respect de Dragon Ball, j'ai senti qu'on était dans un prolongement de Dragon Ball et ça fait du bien ponctuellement comme ça de voir ce que les auteurs ont dans le ventre et ont surtout en tête. Quand je vous disais que ce chapitre se disperse mais le fait bien, c'est aussi parce qu'à la fin, une fois que les troupes ont été rassemblées, que chacun a pris contact avec chacun, il va y avoir dispersion au niveau de l'univers voire encore une fois du multivers. Chacun va être largué à un point d'atterrissage un petit peu à la Fortnite sauf qu'il va y avoir pour chacun un entraînement à réaliser. J'ai trouvé ça aussi plutôt intéressant. C'est pas la Z-Team qui s'entraîne entre elle-même, c'est pas la Z-Team qui forme des petits groupes de deux ou un truc comme ça. On va avoir Vegeta qui atterrit dans l'univers 6 Planète Sadara et qui va explorer le Lore Saiyan et il aura clairement le temps de le faire vu qu'il y a deux ans de préparation et je me dis qu'arrivée là-bas, il pourrait en apprendre beaucoup sur un équivalent de Yamoshi version univers 6 sur pourquoi pas les origines de Kale une forme de Super Saiyan peut-être plus brutale primaire originelle ça pourrait être intéressant à développer avec une version du rituel du Essay Gigode univers 6 rencontrer le roi bien sûr je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire là-bas les personnages un tout petit peu plus faiblards comme Tenchihan Yamcha et Krillan ne seront pas sans reste vu qu'ils vont aller rencontrer le trio du danger dans l'univers 9 et ça je trouve que c'est une idée des plus risquée mais pour le moment elle est finement et rondement menée en plus avec la mise en scène qui va bien je vous ai dit qu'on retrouvait des atouts du chapitre 1 lorsqu'ils arrivent autour de la planète et qu'on nous dit qu'elle est entourée de 3000 km de nuages de tornades je ne sais quoi et que Whis va simplement taper au sol du bâton et va arriver en un instant à écarter 3000 km de nuages ça montre la suprématie angélique ça montre à quel niveau les anges vont se tabasser dans deux ans lorsqu'ils vont se libérer avec la mère des anges et compagnie et puis ça me laisse un petit peu aussi rêveur en me disant que Tenshinhan et Yamcha et Krillin lorsqu'ils vont voler vont devoir traverser 3000 km de couches de nuages qui ont été écartées par Whis je me dis putain ces personnages là même s'ils sont faibles en fait on ressent que par rapport au commun des mortels ou même nous lecteurs il y a un fossé absolument incroyable une fois qu'ils arrivent sur la planète absolument tous les personnages sont badass c'est incroyable l'atmosphère il est juste phénoménale j'aurais juste un petit peu plus apprécié que certains personnages en tout cas remarquent un petit peu que ça fasse plus un petit peu presque apocalypse que les nuages s'écartent sachant que les habitants doivent savoir qu'il y a 3000 km autour d'eux en se disant mais putain mais qu'est-ce qui se passe c'est la fin du monde ou quoi j'aurais aimé il y en a certains en tout cas qui l'ont remarqué mais j'aurais aimé que ça soit un petit peu plus remarqué jusqu'à s'approcher de la rencontre justement avec le trio du danger de voir vers où ça nous mènera un trio associé à un trio encore une fois pourquoi pas est-ce qu'ils vont reprendre les caractéristiques de ce fameux trio du danger Bergamo etc dans l'anime pas le manga mais l'anime qui nous disait que leur ki n'était pas perceptible ça pourrait être intéressant ça d'avoir Tenshinhan Yamsha et Krilin qui évoluent vers des caractéristiques spéciales que le trio du danger avait Goten et Trunks on les attend depuis longtemps ceux-là et bien ils vont débarquer à l'instar de Broly dans Super Hero et bien directement chez le maître en personne à savoir Beerus et on a même en ces quelques pages un petit peu de développement de relationnel parce que oui avoir une crise avoir une confrontation aussi bien psychologique que physique développe et noue des liens entre les personnages et ça commence déjà entre Goten et Beerus qui l'aurait cru et bien c'est le cas avec un Beerus qui semble prendre un petit peu la situation à la légère lorsqu'il voit des enfants en tout cas Indy qui s'en fout les deux enfants qui vont prouver et démontrer de leur motivation mais ils sont bien trop faibles pour pouvoir malgré tout impressionner Beerus et ça finit aussi sur un suspense étant donné que Beerus va dire bon les enfants j'en veux pas surtout que Beerus vienne de terminer son combat face à Son Goku qui était plus qu'épique se battre contre des enfants et c'est J1 ça l'intéresse pas forcément mais bon je me dis est-ce qu'il va pas y avoir un petit changement de situation on sait que Beerus il aime bien dire non un truc au final il dit oui même si derrière Whis acquiesce est-ce que c'est Whis qui va récupérer Goten et Trunks est-ce que c'est Beerus qui va avoir le coeur un petit peu plus tendre et les accepte lorsqu'il verra leur progression on aurait deux êtres Goten et Trunks entraînés à la fois par Whis et Beerus en deux ans d'entraînement plus les capacités de Whis à créer des espèces de salles de l'esprit du temps il pourrait se passer des putains de dingueries par rapport à ces deux on est bien d'accord en parlant de dingueries on a Vegeta qui a entassé les corps sur la planète Sadara et ça fait un petit peu penser aux images les fan-made qu'on avait sur le nombre de kills de Goku le nombre de kills de Vegeta on voyait les corps entassés comme ça pour nous montrer qui les avait tués dans Dragon Ball je sais pas si c'est en référence ou pas on comprend par la suite d'après ce que nous dit Jaco qu'ils vont mener également Broly sur Sadara ça serait extrêmement détonnant d'avoir ce type de personnage là en entraînement avec Vegeta avec les anciens Saiyans avec Kale avec tout ce que j'ai dit précédemment avec un équivalent de Yamoshi sur lequel on peut enquêter faire des sortes de fouilles ou lire des recherches peut-être même le livre des Namek Universis qui aurait concilié la légende de l'équivalent de Yamoshi Universis en tout cas je m'attends à des énormes estimes dingueries par rapport à ces deux là et ça pourrait s'arrêter là mais ça ne s'arrête pas là et ça reste extrêmement cohérent on n'a pas l'impression de rester sur sa fin bien sûr ça ouvre des suspens il n'y en a pas tout qui est répondu on ne sait pas à quoi vont mener ces entraînements mais on en a suffisamment sur Vermouth, Marcarita, Topo d'ailleurs Topo qui ressemble beaucoup au fanart qu'on avait à l'époque sur sa version Akai Shin présumée encore une fois le sujet Dragon Ball Super est maîtrisé et ça m'a fait plaisir lorsque Marcarita dit que cela fait 240 688 années qu'il exerce en tant que dieu de la destruction ce n'est pas une information qui sort du chapeau c'est une information qui a été donnée dans le manga Dragon Ball Super sauf que de mémoire si je me rappelle bien on avait l'information en unité divine et il fallait ensuite les convertir en temps mortels pour obtenir ce calcul là c'était un calcul que j'avais déjà fait de mon côté je vous l'avais déjà partagé à l'époque sur ma chaîne YouTube et grande fut ma joie lorsque j'ai découvert qu'ils l'avaient fait aussi et surtout qu'ils y avaient pensé avec cette espèce de passation de pouvoir et de relais tant attendu le moment est venu entre Topo et le fameux Vermouth on comprend et on soulève aussi la bonne question très pertinente question de la durée de vie d'un Akai Shin lorsqu'il passe le relais on sait qu'ils sont relativement immortels lorsqu'ils le sont en fonction mais qu'en est-il lorsque c'est un autre qui prend la succession et bien Marcarita nous dit qu'en théorie les pouvoirs continuent d'exister en la personne donc en Vermouth pourquoi pas mais ensuite la durée de vie du personnage dépend de sa propre espérance de vie lorsqu'il était mortel donc si Vermouth fait partie d'une race qui a le droit de vivre 100 ans il mourra instantanément si Vermouth fait partie d'une race qui peut vivre jusqu'à 1 million d'années il est encore tranquille et peut vivre et là Marcarita en toute prestance fait apparaître des statues qui vont même impressionner Jiren qui me font un tout petit peu penser à ce qu'on retrouve avec le Gedo Mazo dans Naruto pourquoi pas mais surtout regardez la case la pleine double page mettant en avant la transmission de pouvoir entre les deux elle est juste vraiment phénoménale j'aimerais vraiment voir ce type de passage là déjà en couleur j'aimerais le voir être animé on ressent la tension et on ressent que celui de gauche Vermouth est en train de sécher sur place tandis que l'autre est en train de s'imbiber de pouvoir il devient majestueux et justement ça ne rate pas à la fin Topo il est repu il est servi il est plein de pouvoir mais Vermouth Vermouth est sec Vermouth est plus que sec c'est classe à avoir mais ça fait un petit peu la peine apparemment il est bel et bien mort Marcarita reste plutôt impassible par rapport à ça Topo lui est un petit peu en fait dans le regret par rapport à cette situation là Gohan débarque chez eux ça va mettre un terme au chapitre on a Topo qui était sur le qui-vieux lorsqu'il a vu Gohan j'ai l'impression qu'il voulait le rentrer dedans mais bon le temps presse Gohan rentre directement dans le vif du sujet et il pense que l'univers 11 aurait beaucoup à lui apporter j'aime énormément cette vision là et si vous avez eu le temps de regarder mes reviews du futur à l'époque et je vous en remercie une enième fois vous savez que j'apprécie ce genre de rôle qui est donné à Gohan je l'avais à peu près placé dans la même case lorsque j'avais créé mes reviews du futur un personnage combattant combatif mais qui a surtout des perspectives d'avenir vis-à-vis de ce à quoi il réfléchit de ses stratégies de sa manière d'imbriquer les choses et d'aller même jusqu'à contacter les divinités j'avais fait en sorte que Gohan commence à persuader Yvan etc au niveau des Akashin de pouvoir déverrouiller et débloquer les choses à la fois par la force mais surtout aussi par le savoir donc le rendez-vous est donné pour le 25 novembre 2021 j'espère qu'ils seront bons sur une nouvelle fois les dates et le calendrier pour le moment tout se passe très bien il y a beaucoup beaucoup d'autres détails que j'ai apprécié je suis allé le plus possible à l'essentiel même si cette vidéo a pas mal duré entre autres la petite phrase de Trunks à sa petite soeur qu'il appelle petite princesse ou alors Vegeta qui va s'isoler pour d'un coup devenir mignon avec sa propre fille et l'appeler également princesse forcément princesse des Saiyans et princesse dans son coeur donc voilà il y a eu beaucoup beaucoup de choses beaucoup de points positifs beaucoup moins en mon sens de points négatifs si Kakuma il continue dans cette lancée là je trouve que c'est une très très bonne direction attention comme je l'ai dit en tout début parce que c'est bien de prendre les critiques reviews et autres positifs et négatifs mais attention à ne pas déséquilibrer totalement la balance de l'oeuvre attention à rester dans la subtilité de Dragon Ball original comme je l'ai dit c'est pas juste prendre un propos sérieux des combats très sérieux et les ponctuer de gags et on voit d'ailleurs des fois dans Dragon Ball Super que ça va pas même si je trouve que Dragon Ball Super est très bon dans l'ensemble il y a des passages où tout d'un coup ils essayent de désamorcer une situation avec de l'humour et c'était mal venu c'était mal placé donc attention à ne pas rentrer dans une forme de caricature de ce que peut être Dragon Ball mais essayez au mieux de sublimer ce que ça pouvait l'être tout en nous apportant ce que l'équipe de Kakumai a à nous soumettre en tout cas en parlant de l'équipe j'espère que Dark Horse comme les deux derniers mois viendra nous laisser un petit commentaire dans la zone prévue à cet effet ci-dessous pour nous faire son retour à la fois sur l'expérience Kakumai mais aussi sur la vidéo que je viens de vous partager n'hésitez pas à en faire de même à me partager votre ressenti après la lecture et le visionnage de cette vidéo je vous en remercie en tout cas du fond du coeur n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus à vous abonner et activer la cloche des notifications on se retrouve très bientôt bien sûr pour Review Dragon Ball Super Vidéo Boruto Vidéo News Jump Fest enfin il y a beaucoup beaucoup de choses qui se préparent merci vraiment pour tout prenez tous extrêmement bien soin de votre futur et à plus pour le prochain Zard Divinatoire Sous-titrage ST' 501